Je déteste les enfants, mais j'ai trouvé un job de nounou dans la maison d'un millionnaire. Je l'ai accepté pour le séduire, et ensuite me marier avec lui pour avoir sa fortune. Heureusement, il m'a aimée au premier regard. C'était évident. La seule chose qui s'est mise en travers de mon chemin, c'est sa femme. J'ai donc commencé par éliminer cet obstacle. D'abord, j'ai remplacé ces vitamines par de puissants somnifères. Teresa s'est endormie en conduisant, et a eu un accident. À mon grand désespoir, elle n'a eu que quelques blessures. Mais Chris et moi sommes devenus très proches pendant la semaine qu'elle a passé à l'hôpital. C'est terrible. La petite Sue a presque perdu sa mère. Mais ne t'inquiète pas. Pendant que Teresa est à l'hôpital, je vais passer la nuit avec elle. Merci. Je te paierai le double. Pas la peine. Je ne fais pas ça pour l'argent. Tu es si gentille, Pamela. Tu veux prendre le thé avec moi ? Je n'aime pas être seule. J'ai déjà mis la petite Olly. Alors, avec plaisir. Une étincelle a jailli entre nous cette semaine-là. Mais bientôt, cette satanée Teresa est revenue. Je ne pouvais plus être seule avec Chris. Alors, je me suis tournée vers mon ex pour obtenir de l'aide. Tu devrais travailler comme leur jardinier et séduire Teresa. Qu'est-ce que j'ai en échange ? Tu sais que je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Jonathan est rapidement devenu le jardinier des Smiths. Dès le premier jour, il a discrètement flirté avec Teresa. Mais pour son malheur, elle n'a pas été tentée par son charme. Alors, Jonathan et moi, nous avons élaboré le scénario suivant. En arrosant la pelouse, il a dû faire semblant de s'étouffer avec une pomme. À l'aide ! Teresa, à l'aide ! Bien sûr, Teresa s'est précipitée pour le sauver. Et j'ai pris quelques photos provocatrices. Inconscient de mon plan insidieux, Teresa est allée rendre visite à ses parents pour le week-end. Après avoir mis sa fille au lit, j'ai frappé à la porte de Chris. Monsieur, je ne vais pas vous contrerier. Mais j'ai vu votre femme flirter avec le jardinier. Et ce n'était pas la première fois. Quoi ? C'est impossible. Elle sait que je ne pardonne pas la tromperie. L'autre jour, j'ai même réussi à prendre une photo d'eux en train de s'embrasser. Comment osent-elles ? Dans notre maison ? Furieux, Chris a commencé à appeler sa femme. Mais je l'ai arrêtée avec un doux toucher. Vous pensez vraiment qu'elle va avouer maintenant ? Je comprends votre douleur. J'ai été trahie aussi. Laissez-moi vous reconforter. Cette nuit-là, Chris était à moi. Et quand Teresa est rentrée, il y avait des papiers de divorce qui l'attendaient. Elle a essayé de se justifier, mais Chris ne l'a pas écoutée. Je me fie à mes yeux et aux photos que j'ai vues. Adieu. En partant, Teresa a dit une phrase à laquelle je n'ai pas prêté attention au début. J'espère que tu es aussi tolérante au stress que tu es sournoise. Parce que ça ne sera pas facile avec Chris. À ce moment-là, j'aurais dû m'enfuir de cette maudite maison. Mais je suis restée. Et bientôt, Chris et moi, nous sommes mariés. À un instant, mon rêve est devenu réalité. Je suis devenue riche. Chérie, il est temps de fêter notre première nuit comme mari et femme. Je ne devrais pas. Quoi ? Je nous ai acheté le champagne le plus cher. Buvons-le. Chris m'a regardée étrangement. Et il a bu tout le verre d'un seul coup. Depuis, ma vie est devenue un enfer. Mon mari s'est avéré être un alcoolique, mais il s'est abstenu de boire. Et il a pris une cuite pendant un long moment. Il ne s'intéressait à rien d'autre qu'à l'alcool. Il a annulé des réunions de travail et a arrêté de conclure des marchés. Toutes mes tentatives pour lui parler ont échoué. Sors d'ici, maudite nounou. Tout est de ta faute. Teresa m'a sauvé de ça une fois. Et tu m'as encore ruiné. Toute la journée, Chris n'a fait que boire et dormir. Et une fois, quand j'ai décidé de cacher l'alcool, il a lévé la main sur moi. Bientôt, ses associés ont découvert son alcoolisme. Et l'un après l'autre, ils ont commencé à résilier leur contrat avec lui. En conséquence, l'entreprise de Chris a été complètement détruite en six mois. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il avait emprunté une grande somme d'argent. Donc, si je demande la divorce, je devrais payer une partie de sa dette. J'ai détruit la famille Smith pour le profit. Et maintenant, je récolte ce que j'ai sémé. Si seulement je pouvais remonter le temps, je resterais loin de la maison du millionnaire Smith. rappelez-vous, il n'est jamais sage de chercher ou de souhaiter le malheur d'autrui. Si la malice ou l'envie étaient tangibles et avaient une forme, ce serait la forme d'un boomerang. ou de temps ou d'un boomerang. – Sous-titrage FR 2021